Bonjour, c'est ici qu'on apprend à devenir Spider-Man en fait ? Oui c'est ça ouais, je t'attendais justement là. Comment on procède ? On se retrouve en bas c'est ça ? Ouais je termine ma voie là, je redescends et on se retrouve en bas. Ok ça marche alors à tout de suite. Ça marche, à tout de suite. Alors j'ai très envie de commencer, mais finalement par quoi est-ce qu'on commence ? J'imagine qu'il y a un petit peu de sécurité quand même ? Oui alors d'abord je vais te donner le matériel, on va s'équiper. Le baudrier c'est ça ? Le baudrier déjà, une paire de chaussons, d'accord ? Et après on va aller sur le mur pédagogique là-bas. Je vais t'apprendre à t'encorder, à faire ton nœud. Et tu vas commencer à grimper, je vais t'assurer. D'accord, ok. Ah bah nickel, c'est parti. Allez. Pense à bien monter les deux pieds au fur et à mesure. D'accord, avant de monter les mains. Voilà, impeccable. Ça va, ça a été ? Ah bah nickel. On va complexifier un peu la chose. D'accord. On va grimper sur une autre paroi, plus haute. D'accord. Et avec une seule couleur de prise cette fois. D'accord. Alors la voie violette, elle fait 12 mètres, parce qu'elle va pas jusqu'en haut. 12 mètres, d'accord. Et tout en haut du mur, on a 16 mètres de hauteur. Voilà, après tu peux regarder sur ta gauche, t'auras des bonnes prises. Pour la main, oui. Pour la main. Par contre, je vois pas où je monte mes pieds. Et bien essaye d'observer autour de toi. Voilà. Par exemple. Très bien. Et là, t'as une grosse prise pour la main gauche. Ok. Et là, il faut encore remonter le pied droit du coup. Le pied gauche sur le mur bleu, t'as une autre prise. Voilà, impeccable. Et là, tu peux remonter la main en haut à gauche. Ok, tu peux lâcher. Et là, t'as fini la voie violette, en fait. Voilà. Ouh ! Ok, super. Ça a été ? Merci. Ouais, ouais, ça a été. Mais alors, j'avoue que ça se sent dans les bras quand même. Ça force bien. Ouais, c'est normal. Là, t'as plus tiré sur les bras. C'était un peu plus dur aussi. C'est pas évident non plus d'avoir un peu cette lucidité. En fait, il y a forcément un petit peu d'appréhension au fil du temps, au fil de la montée. Et au bout d'un moment, réussir à garder presque, j'ai envie de dire, les pieds sur terre, finalement. Mais réussir à garder l'esprit clair et se dire, il faut que j'aille choper telle prise, c'est pas franchement évident, quoi. Oui, ça fait partie de la difficulté de déchiffrer l'itinéraire, de faire la lecture de la voie. Si tu veux, on peut aller voir un petit peu le dévers, là-bas. D'accord. On sera un peu plus physique, un peu plus technique aussi. Encore un peu plus physique, d'accord. Et puis, on va voir si tu t'en sors par toi-même. Et sinon, je pourrais te donner quelques conseils, là, pour passer le dévers. Là, par derrière, ici. Voilà, regarde bien à gauche pour ton pied. Parce qu'à droite, c'est quand même un peu désert. Là, tu vas essayer de croiser la main droite au-dessus de la main gauche. Voilà, très bien. Voilà, comme ça. Pour garder l'équilibre, tu mets bien le pied à gauche. Tu pousses dessus. Tu peux remonter le pied droit, si tu veux. Alors, remonter le pied droit. Ah oui, ici. Voilà. Là. Allez, souffle bien. Allez, maintenant, il faut attraper la suivante main droite. Tu peux remonter les deux pieds. Voilà, très bien. Main gauche, main droite au-dessus. Allez, allez. La main droite. Allez, il ne faut pas traîner. Là, tu vas être à l'envers. Il faut que tu changes des mains. Je vais lâcher. Tu peux lâcher. Ça va ? Ça va, ça va. Je pense qu'il t'a manqué un peu, c'est du placement au moment du dévers. D'accord. Et peut-être un peu de physique. Le mouvement, il va partir des jambes. Ouais. Et ensuite, je vais tracter avec mon bras. D'accord. D'accord ? Bon, là, je mets juste ma dégaine. Je peux encore m'enrouler un peu de profil pour moins tracter sur le bras. D'accord. D'accord. Et ainsi de suite. Je remonte les deux pieds. Là, j'y vais main droite sur cette prise. Toi, tu étais main gauche. Ah oui, effectivement. Je pense que c'était une erreur aussi. Ouais. Et ensuite, main gauche au-dessus. Comme ça, je suis à l'endroit. Ah, d'accord. Ouais, effectivement. À ce moment-là, c'est encore un petit peu physique. Il faut juste ressortir les deux pieds assez haut pour pouvoir rétablir. Ouais. Et passer au-dessus du dévers. Ce qu'on appelle faire un rétablissement. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai rétabli. Ok. Finalement, il faut combien de temps d'apprentissage, d'entraînement à l'escalade pour réussir une difficulté comme ce dévers-là ? Une voie comme celle-là, ça va être assez rapide. Quelques séances, normalement, ça devrait suffire. D'accord. Pour pouvoir la grimper. Ah oui. Donc, on progresse assez vite. On va progresser assez vite au début. Et puis, au bout d'un moment, on va stagner à un certain niveau, quand même. D'accord. Juste derrière toi, là, t'as le gros mur compète. Donc, c'est un dévers beaucoup plus prononcé. Oui. Avec des voies beaucoup plus difficiles, techniquement et physiquement. D'accord. Donc là, par contre, il va falloir peut-être au moins une année de pratique pour les meilleurs, pour ceux qui sont doués déjà. Et voir plusieurs années pour certains pour pouvoir grimper dans cette partie-là. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire une petite démo ? Oui, bien sûr. Allez, on va laisser Aurélien grimper. Si vous voulez le suivre, comptez 3 heures et une soixantaine d'euros pour une formation à l'autonomie. Ensuite, c'est 6-7 euros pour une entrée à l'unité. Il existe des lots et des abonnements pour 3 mois ou un an, par exemple. Il y a aussi d'autres murs d'escalade à Bussy-Saint-Georges et Saint-Thibault-des-Vignes. Là, c'est une centaine d'euros pour une adhésion à l'année. Et n'oubliez pas, à la fin, de remettre les pieds sur terre. Bonjour. Excusez-moi, vous êtes d'un club de rollers, c'est ça ? C'est ça, on vient de Ponto Combo. D'accord. Je viens de tester l'escalade, en fait. Le roller, c'est une activité, ça me tenterait bien de progresser. Est-ce que vous auriez quelques petits conseils à me donner ? Bien sûr. Vous avez des rollers ? Oui, je peux aller en trouver, pas de problème. Oui, on peut faire un petit tour. Bon, c'est parti. Bon, voilà. Oula, ça y est. J'ai mes rollers, j'ai mes protections. Quels conseils est-ce que vous auriez ? Quels conseils vous pourriez me donner pour m'aider à progresser ? Déjà, tu sais patiner ? Un petit peu. On fait un petit essai ? D'accord, pas de problème. Alors souvent, les personnes commencent par marcher en canard, comme ça. Ah oui, je vois, oui. Et j'aimerais savoir si toi, tu arrives à rouler. D'accord, bon. Je suis débutant, ça j'avoue, j'arrive à le faire aujourd'hui. Oula, j'arrive à peu près à le faire. Non, ça va, je me sens à peu près stable sur mes rollers. Ok, bah on va faire un peu compliqué alors. On va faire du freinage, ça te va ? Ouais, freinage, la base, d'accord. Alors je pense qu'on va commencer par un freinage qui est le plus simple. C'est-à-dire ? Ce qu'on appelle le citron. Le citron. Donc avec tes rollers, tu vas vraiment écarter les jambes et ramener tes deux pieds en forme de citron. D'accord. Un petit conseil pour bien réussir ce citron ? Bah, être bien fléchie sur ses jambes, bien forcée sur ses jambes et avoir les mains un peu en avant. D'accord. Je te montre une fois ? Ok. D'accord. Alors, fléchie, on écarte bien et on resserre. Ok. Ok. Ah effectivement, c'est pas mal, c'est efficace comme freinage. Bon, on passe un peu dur alors. Ok, c'est parti. On fait un petit tour ? On fait un petit tour. Tiens, je vais te montrer comment on traverse un trottoir. Il faut avoir les genoux pliés et les mains devant, ce qui va permettre d'amortir. D'accord. Vas-y. Donc, hop, hop. Pour les franchissements de trottoir, je pense que c'est à peu près ça. Je me débrouille, même s'il me faudrait peut-être un peu plus d'entraînement. Il y a un autre truc que j'aurais voulu savoir, c'est rouler en arrière. Comment on fait en fait ? Comment on commence ? Donc, rouler en arrière, c'est très simple. Oui. Comme tu as appris tout à l'heure, le citron. Oui. Donc, tu pars en pointe et tu essaies de pousser sur tes genoux. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, je vais essayer. Ça marche pas terrible encore pour moi. Essaye de mettre les mains sur tes genoux. Ouais. Bon, c'est pas encore ça. Ça a l'air bien plus efficace quand c'est toi qui le fais. Ouais, c'est pas génial encore. Combien de temps il faut ? Combien de leçons il faut pour savoir rouler un peu en arrière ? Bah, si on en fait souvent, ça peut aller très vite en deux, trois leçons. D'accord. Bon, bah, peut-être une des prochaines fois que je vous vois alors. Aucun problème. Bon, bah, Yanis, Nolwen, Dorian, merci beaucoup. Et puis, à une prochaine fois. Ok. Ça marche. Merci. Au revoir. Au revoir. Que ce soit pour faire des figures pour vous perfectionner, ou tout simplement pour débuter, les Easy Riders de Ponto vous accueillent et les clubs sont nombreux dans le secteur. Vous en trouverez sur le Val-Mobué et à Collégiens, par exemple. Pour vous équiper, une bonne paire de rollers varie entre 30 et 90 euros et pensez aux protections avant de vous lancer. Sous-titrage ST' 501